C'est bon, t'es enfin prêt psychologiquement à te lancer sur YouTube, t'es vraiment à deux doigts de publier ta première vidéo, sauf que là il y a un problème, il y a un truc qui coince, tu sais pas en fait qu'est-ce que tu vas faire pour ta première vidéo, tu sais pas comment trouver ton concept, tout simplement tu ne sais pas quoi faire sur YouTube. Salut, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne. Maintenant on rentre dans le vif du sujet. T'es là, t'as ta chaîne, elle est prête, t'as trouvé ton nom de chaîne, t'as trouvé ton logo, t'as trouvé ta bannière, t'as trouvé ton à propos. En fait, t'as fait tout le tour de ta chaîne ou tu comptes le faire très prochainement parce que t'as des idées assez précises sur ce que tu veux et t'es là, tu bloques, t'es vraiment un peu sur la ligne d'arrivée, tu fais qu'est-ce que je vais publier comme première vidéo, qu'est-ce que je vais faire comme concept, j'ai envie de me lancer mais je trouve pas l'idée, je trouve pas le truc qui peut me faire démarrer, ça a déjà été fait, ça existe déjà par des plus grands YouTubeurs, pourquoi je me lancerais ? Tu vois, t'es vraiment au tout début là, tu vas te lancer dans l'aventure YouTube et bravo à toi pour être conscient que c'est quelque chose de formidable et que t'es vraiment à deux doigts de le faire. Maintenant, il te manque juste cette toute petite impulsion qui va faire que tu vas oser te lancer. Vraiment, si je devais te donner un conseil par rapport à ça, par rapport au fait de trouver ta thématique, personnellement, je vais te faire un retour d'expérience, j'ai choisi la thématique des études parce que tout simplement, j'avais envie de partager et de témoigner sur cette thématique parce que j'avais toujours aimé ce qui a été salon de l'orientation, JPO, renseigner les étudiants. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire par rapport à toi. Essaye de voir déjà si tu n'as pas une passion, s'il n'y a pas un sujet dont tu peux parler, quelque chose qui t'est propre à toi où tu as des maîtrises, où tu es meilleur que les autres, on va dire, où tu as plus de connaissances du moins à apporter. Et déjà, commence par une vidéo sur ce domaine parce qu'il faut que tu prennes pour commencer un domaine sur lequel tu es à l'aise. C'est ce qui te permettra derrière de te décomplexer du fait de créer du contenu et après qui te permettra d'oser faire de nouveaux types de contenu. Donc vraiment, si tu ne sais pas quoi faire pour ta première vidéo, ça ne doit pas être une excuse. Limite, ta première vidéo, tu peux faire une présentation comme ça face caméra où tu parles de ton parcours scolaire, où tu parles de ta passion, où tu parles d'une thématique que tu as envie d'aborder sur YouTube. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit un blocage. Il faut vraiment que tu sois là et que tu te dises « Ok, limite là, tu es en train de regarder cette vidéo. À la fin, tu coupes la vidéo. Je veux que tu fasses une vidéo suite à celle-ci et que tu mettes le lien dans les commentaires pour que je puisse aller la regarder. Je te laisserai un commentaire. » Vraiment, les gens comme toi qui sont à deux doigts de se lancer, qui ont vraiment plein d'idées, plein de choses qu'ils ont envie de faire, mais qui sont vraiment bloqués sur la ligne d'arrivée, vraiment sur le côté « Je ne sais pas par quoi commencer. Quelle thématique je dois me lancer ? Est-ce que celle-ci est plus intéressante ? Laquelle va marcher ? Laquelle ne va pas marcher ? » On s'en fout. Fais-le par plaisir. Publie cette première vidéo. Si vraiment tu n'as pas d'idée et que je te donne une idée de sujet, tu fais une vidéo de présentation où tu parles de toi, de tes passions et de ce que tu comptes faire sur la chaîne ou juste de tes passions si tu n'as pas encore de projection sur la chaîne. Au moins, ça te fera passer le cap de la création de contenu et de créer ta première vidéo sur YouTube. Maintenant, si tu veux que je te donne également cinq thématiques intéressantes que tu pourras aborder pour cette année sur YouTube, tu peux tout simplement me laisser un like sur cette vidéo. Et si je vois que vous êtes beaucoup à lâcher des likes, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer un peu cinq thématiques pour débuter sur YouTube qui sont à la fois intéressantes et où il y a des chances que tu aies un petit peu des connaissances, mais aussi qui peuvent te rapporter des abonnés sur le long terme. Donc, maintenant que je t'ai fait un petit peu ce briefing, cet aperçu un peu global des thématiques que tu pourrais aborder sur YouTube, je compte vraiment sur toi pour passer à l'action et te dire que cette première vidéo, c'est vraiment un blocage qui est mental. J'ai reçu ce commentaire plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, je ne sais pas quoi trouver comme concept de vidéo, je ne sais pas comment me lancer, je ne sais pas comment franchir le pas. » Vous voyez ce côté passé de 0 à 1. Ben voilà, je te l'ai donné. Fais une vidéo sur toi où tu parles de ton parcours, où tu parles de ta passion, où tu parles d'un sujet que tu maîtrises, mais il faut vraiment casser ce truc et oser publier du contenu. En attendant, j'attends d'avoir dans l'espace commentaire ta vidéo et si tu as osé passer à l'action suite à cette vidéo, félicitations, bienvenue dans YouTube et j'ai hâte de voir comment tu vas avancer. En attendant, si tu veux recevoir des conseils pour te lancer sur YouTube et donc recevoir un mail chaque jour, j'ai créé une newsletter qui s'appelle « La Missive YouTube ». C'est le premier lien en description. Ça te permettra de réussir sur YouTube et d'obtenir tes milliers premiers abonnés. Je vais te partager les stratégies que j'ai pu mettre en place et ça t'apprendra également à générer un revenu complémentaire, c'est-à-dire gagner 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube sans sacrifier tes études, bien évidemment. C'est le premier lien en description et en bonus, tu recevras un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Ce sera le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Je t'attends de l'autre côté. Bon courage à toi, ose te lancer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire. Je ferai une vidéo pour y répondre où je te répondrai directement. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier. C'était Lucas Brazier.